Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, prier ensemble, louer ensemble, alors qu'on est dispersé sur la surface de cette grande planète. Et dites-moi que vous êtes le pays, la ville, et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule «Telle une encre pour mon âme » de Hillsong. Alors, petite lèche du bas pour les paroles de ce matin, alors on y va ensemble. J'ai cet espoir « Telle une encre pour mon âme » « Dans la tempête » « Je m'appuie sur toi » « Dans ton amour « Toutes mes craintes disparaissent » « En toutes choses » « J'ai confiance en toi » « Ton espoir « Mon espoir est assuré à la croix » « Tu as tout donné, tu nous as racheté » « Cet espoir est une encre pour mon âme » « Qui n'est bon là » « Et notre Dieu » « Dieu éternel » « Tu étais et tu seras » « Tu es fidèle » « Toujours près de moi » « Mon espoir « Mon espoir est assuré à la croix » « Mon espoir est assuré à la croix » « Tu as tout donné, tu nous as racheté » « Cet espoir est une encre pour mon âme » « Inébranlable est notre Dieu » « Ton nom est plus haut » « Ton nom est plus haut » « Ton nom est plus grand » « Mon espoir est en toi » « Mon espoir est assuré à la croix » « Mon espoir est en toi » « Ton nom est plus haut » « Ton nom est plus grand » « Mon espoir est en toi » « Mon espoir est en toi » « Mon espoir est assuré à la croix » « Mon espoir est assuré à la croix » « Mon espoir est en toi 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 » C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Savez-vous quel est notre plus grand ennemi? C'est le je-me-moi. On vient souvent, remarquez, on vient au monde avec cette attitude-là. Observez un enfant, un jeune enfant, déjà au début de sa vie, c'est moi, donne-moi, j'ai faim, j'ai soif, moi, moi, moi. Et malheureusement, on a tous passé par là, n'est-ce pas? Et malheureusement, il y a des adultes avec ce genre d'attitude qui veulent toujours être le centre d'attention et qui sont pris en otage par le moi. Alors, pas par le moi, par le moi. J'aime-moi. Alors, lorsque l'esprit de Christ en nous commence à avoir un impact sur notre vie, vous savez quoi? Il nous ouvre à un monde bien plus grand qui nous permet de voir au-delà de nous-mêmes. Alors, comprenons qu'une personne sûre d'elle, autodidacte, peut sérieusement limiter son potentiel. Parce que des gens qui ont tellement de talents naturels que parfois, ils limitent leur potentiel parce qu'ils ne se croient pas enseignables par quelqu'un d'autre. Alors, regardez les athlètes de haut niveau. Peu importe le sport, vont avoir souvent une équipe autour d'eux pour les amener à les propulser plus loin. Dans leur art, dans leur sport, ils vont avoir un formateur physique, un entraîneur, technicien, diététicien ou des diététiciennes gérants. Et tout ça pour les amener à un plus haut niveau. Vous savez, dans Proverbe 14, verset 16, ça dit, « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Évidemment, ce texte ne veut pas dire de ne pas être confiant dans ce qu'on fait. Mais en fait, on parle ici d'une confiance où il y a absence du « je, me, moi ». Mais nous demeurons avec une assurance en nous qui vient de Dieu et qui n'est pas pour nos propres intérêts personnels, mais plutôt de regarder au-delà de soi-même et d'être capable de répondre aux besoins des autres. Vous savez, le désir de Dieu pour nous est de nous voir marcher victorieux dans l'humilité, nous voir élever. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut nous voir abaisser. Dieu ne nous a pas créés pour nous voir abaisser. Au contraire, rappelons-nous du texte de ce matin. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Ça veut dire qu'il devrait y avoir plus de place pour Christ en nous, plus de place pour Christ en moi que de « je, me, moi ». Alors que de « je, me, moi » en moi, cela veut aussi dire que nous laissons davantage le contrôle de notre vie au Saint-Esprit et non notre propre contrôle. Plus de place pour l'Esprit de Christ en nous que le « je, me, moi » en moi. Je le répète. Vous savez, le « je, me, moi » va toujours vouloir s'imposer, va toujours vouloir dominer sur nous parce qu'il désire focaliser sur le « moi » d'abord. Alors aujourd'hui, ne vous laissez pas prendre en otage parce que le « je, me, moi » parle le « je, me, moi ». On ne veut pas se laisser prendre en otage par le « je, me, moi ». Mais on veut plutôt prendre cette habitude de laisser toute la place à Jésus dans notre cœur et dans nos pensées. Alors, laissons la présence de Dieu dominer et non le « moi » nous diminuer. Je le répète. Laissons la présence de Dieu dominer et non le « moi » nous diminuer. C'est vrai. C'est tout ce que ça fait. Lorsqu'on est trop centré sur nous, ça ne nous aide pas. Ce n'est pas ça qui va nous propulser en avant. Alors, ne nous laissons pas aujourd'hui prendre en otage parce que « je, me, moi ». Mais laissons-nous transformer de gloire en gloire, de progrès en progrès par la puissance du Saint-Esprit. Et restons à l'écoute de ce que Dieu veut pour notre vie. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour la sœur de Aliette. Seigneur, qui a un début d'Alzheimer. Seigneur, merci de la toucher maintenant et de la restaurer complètement et entièrement. Merci de ta fidélité, Seigneur, envers cette femme-là. Merci pour Camille qui a 13 ans. Seigneur, 13 ans et elle a de l'arthrite juvénile. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la guérison de cette jeune fille-là maintenant dans le nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie la puissance de ta guérison et du miraculeux dans son corps, de la tête aux pieds. Que Camille soit complètement restaurée de cette arthrite au nom de Jésus. Seigneur, merci pour Samuel qui a des ganglions. Enlève toute trace de ces ganglions dans son corps maintenant dans le nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour Michael et Christine qui vivent un moment de deuil alors qu'ils ont perdu leur bébé deux semaines avant, Seigneur. Par l'accouchement, Seigneur, merci de poser ta main sur eux maintenant dans le nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est fidèle, Seigneur, de les visiter, de leur donner ta paix. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler au-delà de leurs attentes tout au long de cette journée. Et Seigneur, ma prière pour eux, c'est qu'ils puissent, Seigneur, marcher. La tête haute, mais dans l'humilité. Sachant que c'est toi qui ouvre le chemin devant eux. Merci, Seigneur, Dieu, de les visiter. Merci de les combler au-delà de leurs attentes maintenant. Et Seigneur, je veux les confier entre tes mains durant toute cette journée. Et qu'ils soient conscients de ta présence dans leur vie, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour ta fidélité. Mon espoir est insuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as racheté. Mon espoir est insuré à la croix. Cet espoir est une encle pour mon âme. Inébrons-la à notre Dieu. Je vous souhaite une excellente journée. Bénie au-delà de vos attentes. Que Dieu vous accompagne et Dieu voulant demain matin. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada